Générique ... Bon, merci beaucoup encore une fois d'être reçu dans votre chaîne. Et parler du parti politique de Moïse Katumbi, bon, d'ailleurs, je n'aimerais pas plus en parler parce que je n'ai pas mandat. Mais, à tant que chercheur, oui, je pourrais présenter quelques principes sur la globalité des partis politiques en République démocratique du Congo. Vous savez, à ce qui concerne la plupart des partis politiques en République démocratique du Congo, il y a un problème, disons, du personnel ou des gens, des composantes à ces partis politiques. Pourquoi ? Et c'est là où vous verrez qu'au niveau de la République démocratique du Congo, il y a plusieurs partis politiques, que je dirais que non, d'ailleurs, des partis politiques inutiles. Parce que ces partis politiques, la mission dans les prérogatives des partis politiques, c'est encadrer, la population s'est informée. Et ceux qui sont censés membres d'être de ces partis politiques, ils doivent se retrouver sous une idéologie et pour le préparatif, car ces partis politiques seront au pouvoir pour mieux gérer peut-être la chose publique. Mais, malheureusement, nous voyons les dirigeants des X et Y ou des X partis Y, ça ne reflète même pas la réalité de cette population, de ce qu'ils appellent base, au niveau même local ou au niveau national. Alors, c'est à cela que j'ai évoqué. Vous savez, mon livre, c'est... Oui, je fais les recherches sur les origines de Moïse Katumbi, je suis entré dans l'histoire. Mais, mon livre aussi, je l'ai présenté comme une béquille aux citoyens Moïse Katumbi, sur le plan peut-être managérial, bon, qu'est-ce qu'un candidat présidentiable, bon, une fois-ci, il aura cette chance d'être président de la République. La séparation du pouvoir, parce que c'est ça qui cause le même problème aujourd'hui. Il n'y a pas la séparation, les gens ont confusion, ils confondent tout quand ils arrivent au pouvoir. Et on est autorisés à tout. C'est ça, le mal congolais. Et surtout, en ce qui concerne les élections aussi, j'ai essayé un peu de développer quelque chose là-dessus. Vous verrez que non, non, mais il n'y a pas... Un candidat ne sait même pas de quoi il est appelé candidat dans un parti politique ou dans une plateforme politique. Alors, c'est là où il arrivera. Il ne votera même pas pour peut-être l'orientation même du parti. C'est comme un électro-libre. Et pourtant, il a été choisi ou se considérer que non, non, ce parti politique avait juste une orientation. Alors, c'est là que j'interpelle M. Moïse Katoumbi dans ses livres qu'une fois ces partis politiques qu'ils appellent Ensemble pour la République, que ce soit réellement Ensemble pour la République. Il faut choisir, correctement choisir les animateurs. Peut-être pour ne pas tomber comme d'autres partis politiques. Bon, je présente ici l'exemple du Empire. On ne voyait que c'est Mobutu qui faisait tout et pourtant, dans ses partis politiques, il y avait des instances. Vous avez vu la même chose avec les PPRD. Bon, voilà, c'est l'unique. Donc, il y a des dictats. Alors, à ce moment-là, quand vous dites, le nom même, lui-même, devrait interpeller M. Moïse Katoumbi pour ce parti politique. Ensemble pour la République. On doit y retrouver réellement l'intérêt d'être ensemble pour la République. Voilà, c'était ça. Ensemble pour la République. Oui. L'intérêt politique de Katoumbi, mais visiblement, en voyant l'idéologie, les réactions de tous ces gens-là qui l'entourent, on voit ses clases opposants. Et quand on parle aujourd'hui, c'est vrai, à un certain moment, Katoumbi s'est opposé à Kabira, pendant qu'il a servi le même Kabira. Aujourd'hui, Katoumbi décide de soutenir le président Tshisekenti, pendant que même, certains m'aiment de ses partisades de Katoumbi font la guerre au président Félix. Mais en voyant, comme je l'ai dit, les partis politiques, c'est comme une opposition. Est-ce que c'est facile, surtout dans ces pays, de faire un parti politique de l'opposition et tenir, et quelles sont les conséquences ? Vous savez, dans des pays, pays-nations, ou dans des pays ou dans des démocraties qui se respectent, toujours on cherche à être à deux blocs. Soit les uns sont de la gauche et les autres sont de la droite. Mais malheureusement, en Afrique, et surtout en République démocratique du Congo, si vous voyez peut-être les élections, vous voyez qu'il y a 32 candidats, je ne sais pas, 10, je ne sais pas, 20 candidats. Mais tous ces moines-là, ils ne se pointent que pour chercher l'argent. Ils ne sont même pas éligibles, vous comprenez ? Et ils savent que non, non, même sur le plan national, ils n'auront même pas peut-être 0,2% de la confiance du peuple congolais. C'est juste, ils se recherchent, l'argent, ils se soudoient entre eux et tout ça. C'est ça le problème de la démocratie au niveau de la République démocratique. Et la problématique même de nos partis politiques. Donc moi je dirais que non, non, même dans nos partis politiques, d'abord, ils devraient éduquer la masse. Malheureusement, c'est le contraire. Vous verrez que non, non, il y a maintenant d'importe quoi dans les partis politiques. C'est là où il y a la corruption, c'est là où, même pour l'animation des structures ou des instances qui, disons, au niveau de ces partis politiques, au niveau national ou au niveau provincial. C'est ça le problème que nous avons, monsieur le journaliste. Donc je n'ai pas confiance au parti politique au niveau de mon pays, la République démocratique du Congo. C'est dans ce livre-là que j'ai interpellé les citoyens Moïse Katumbi pour que si, réellement, il met en place un parti politique qu'il appelle Ensemble pour la République, que réellement, il doit miser qui anime quoi, où et quand. Voilà. Est-ce que Katumbi a un point vraiment de tenir un parti politique ? Bon, vous savez, d'abord, la politique, on ne peut pas animer la politique sans argent. Et que, c'est-à-dire ? Un parti politique nécessite nécessairement des moyens. Vous savez que nous allons implanter d'abord un parti politique dans un pays continent comme celui-ci. Ce n'est pas facile. Manipuler aussi la population avec l'argent, c'est ça ? Non, pas nécessairement. Je parlais de l'argent sur le moyen matériel ou d'installation. Vous savez, louer un bureau ou acheter un bureau dans une agglomération X et Y, tel que vous voyez la République démocratique du Congo. C'est tout un pays, c'est presque un continent. Vous comprenez ? Avoir peut-être été représenté partout, que non, non, le parti politique est implanté, ce n'est pas facile. L'argent pour manipuler les gens, c'est l'idéologie plutôt. C'est ce que j'ai dit que nous allons me livrer sur le plan éducatif, pédagogique. C'est l'idéologie. Les gens doivent comprendre que c'est à partir de cette idéologie qu'ils devraient se retrouver dans ce que vous êtes comme orientation. Socialisme, tout ce que vous pouvez développer, c'est ça en fait. Mais si, réellement, le parti politique peut être pour être parti politique, ça ne vaut pas la peine d'être même appelé parti politique. Alors, M. Moïse Katoumbi, avec son parti Ensemble pour la République, il doit choisir qui anime quoi et où. Et vu le tendu de la République, et puis selon mes recherches, parmi les résultats de mes recherches, comme il est connu, je l'ai présenté dans l'émission d'hier ou avant-hier, que sur le tendu de la République démocratique du Congo, son nom est connu. Alors, il fallait qu'il soit prêt aussi vis-à-vis de la base. Et cette base nécessitera que, non, non, peut-être qu'il y ait plus de moyens d'implantation de son parti politique. Et contrairement à ce qui était la plateforme Ensemble pour le changement. Vous avez vu, je donne l'exemple de la province et d'Inor Kivu. Cette plateforme a présenté presque la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais pourquoi ils ont échoué à faire élire un candidat gouverneur de la province d'Inor Kivu ? Voilà. Donc, qu'est-ce que là ? Ce point-là doit être une grande leçon pour Moïse Katoumbi. Voilà tout ce que je devrais dire sur le parti politique ou sur l'Assemblée pour la République. Alors, hier, on a essayé un peu de se voler par rapport aux petits soucis que Katoumbi a eu, quand il s'est décidé de quitter Kabila et a eu des âges. Acharnement, oui. Mais on sait bien que souvent, les hommes politiques, surtout les congolais, se battent, nous, peuples congolais, on nous parle des choses qui est veilleux. Mais en réalité, il y a par exemple, c'est certaines choses plutôt que nous ne connaissons pas. Mais vous attaquez chercher, parce que vous faites également des investigations. Quand Katoumbi est parti à l'exil, on nous a dit, c'est vrai, c'était pire ma politique. Il y a des problèmes de mercenaires, problèmes, problèmes, problèmes de nationalité. Donc, plusieurs choses. Mais vous, en tant que chercheur, vous êtes parti, vous aviez approfondi votre recherche. Parce qu'il y a même d'autres voix qui se sont soulevées pour dire, voilà, il y a eu question de terre entre Kabila et Katoumbi. C'est quoi la vraie réalité ? Vous savez, comme je l'ai encore dit ici sur votre chaîne, et le problème qui a existé entre... Vous savez, en politique, en politique, ce n'est pas un principe. En politique, il n'y a pas d'ennemi éternel et il n'y a pas d'ami éternel. Seuls les intérêts comptent. Quand les intérêts comptent, quand les intérêts se bousculent, il y a toujours de mouvements. C'est ce qu'on appelle en principe le dynamisme politique. Alors, entre Moïse Katoumbi et Joseph Kabila Kabangé, moi, je sais que c'est le troisième mandat qui les ont séparés. Donc, le problème est que Moïse Katoumbi voulait rester au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, Moïse Katoumbi, oui, c'est un politicien, c'est un ambitieux. Vous comprenez ? C'est Katoumbi, c'est le ma qui s'est soulevé contre, entre guillemets, c'est le troisième mandat. Vous savez, tout ce qui est vague, tout ce qui est peut-être bateau, il y a toujours quelqu'un qui dit le premier. Et je vous ai dit ici que Katoumbi est martyre de la tenance que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui a dit pour la première fois que non, troisième penalti. Que personne n'était même pas capable d'affronter M. Joseph Kabila pour ça. Et voilà la position qu'il avait peut-être au PPRD, au gouvernement, disons député national, député provincial, gouverneur de la province. La culture de la démission, là où on mange, ce n'est pas la culture congolaise. Ce n'est pas tout le monde qui peut laisser à manger et dire non. Et moi, je dépose, mais Katoumbi l'a fait. Katoumbi, il a pris de certains jeunes de ma situation, il faut le dire comme ça. Mais même à l'époque, c'était lui de PPRD qui était le meilleur. Vous savez, je vais bien, peut-être si je ne parle pas d'Étienne Kisekedi, PPRSUNAM, c'est un grand leader. Bon, peut-être qu'on en parlera, mais il y a, voilà. Le président qui est aujourd'hui ? Où était-il ? Il était dans l'île de PES ? Attends, attends, attends d'abord. Ici, je parle sur le territoire. Parce qu'ici, vous me parlez, bon. Il était au pays pendant que Katoumbi était en exil. Au moins, lui faisait du bouffement. Non, 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 bon, je sais que peut-être... Et en plus, quand il était dans l'opposition, il y a Katoumbi à l'époque qui servait Kabila, qui mangeait, qui dansait pour Kabila, mais lui faisait l'opposition dans l'île de PES. J'ai dit ceci. Pendant que les Russies et les autres ont été tués par les hommes de Kabila... Par la police. Où était... Bon, ok, merci beaucoup. Par la police ou par tous ceux que vous connaissez. Merci beaucoup. Où était M. Félix, c'est-tu ce qu'il dit ? Le président aujourd'hui. Il faisait l'opposition quand même. Il faisait l'opposition où ? Il était où ? Il s'entraînait Katoumbi. Il était très né, hop. Vous le savez qui est Katoumbi. Merci beaucoup. Je sais que ceux qui nous suivent ont compris. Il y a ceux-là qui se sont donnés, qui ont versé de leur sang, qui ont peut-être donné leur argent pour que réellement, ces pays, pour qu'on arrive à l'alternance politique. Et aujourd'hui... Vous voulez faire à l'issue à qui ? Qui a donné l'argent ? Ici, je parle de Katoumbi. Il a donné l'argent à qui ? Non, non, mais qu'est-ce que vous voulez ? L'argent, c'est-à-dire quoi ? La motivation, le matériel, ou l'encadrement même des blessés. Il y a ceux-là qui payent même l'hôpital pour cela. Vous comprenez ? Dans ce pays. Donc, on doit reconnaître certaines choses. Et bon, quand l'opposition... Attends, moi, je fais des recherches là-dessus. D'accord. Quand l'opposition s'est déplacée ou s'est déplacée ? Ou l'opposition s'est réunie telle part ? Qui paye même les auteurs pour X ou Y ? Je fais des... Vous savez, la science, c'est la science, c'est la vérité. Ici, moi, je ne parlais pas politique. Ici, je ne parle pas de la couleur politique. Ici, je vous présente quelque chose d'impalpable. C'est ce que je fais comme recherche. Non, c'est comme si j'avais un point de vue, monsieur. Non, non, je n'ai pas de pacha. C'est ça, le problème. Quand je parlais de Béni, mais je suis nandé. Mais j'ai dit la vérité, parce que c'est la réalité. Et quand je veux parler de rwandophone, et que moi, je suis nandé, dans la zone comme le Nord-Kivu, c'est là où peut-être vous comprendrez que non, non, je n'ai même pas de pacha. La vérité reste vérité, que ce soit le temps que ça peut prendre. Vous avez évoqué ici la question d'acharnement judiciaire et tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je suis réaliste. Je vais avec la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution ? Je vous ai dit ici, hier, que la Congolité n'a pas commencé avec l'IDPS ou avec le fameux Chani ou la fameuse loi Chani. Ça a commencé avec Kabila. Kabila même, lui aussi était pointé du doigt, qui n'était pas Congolais. Vous comprenez ? Quelqu'un qui a une famille de trois personnes que nous connaissons. Vous connaissez l'oncle de Kabila, vous connaissez la tante de Kabila. Il n'y a que Zoé, Janet et Kabila lui-même. Mais à cela, c'était juste pour écarter les candidats. Pourquoi on a peur de Moïse Katumbi ? C'est surtout de ça. Est-ce que vraiment on a peur de Katumbi ? Et qui a peur de lui, par exemple ? Merci beaucoup. Kabila a eu peur de Katumbi. Et aujourd'hui, l'IDPS semblerait aussi avoir peur de Katumbi. L'IDPS de Tshiseki, tout bien. Il y a combien de Tshiseki, vous connaissez ? Les autres, là, ce ne sont que peut-être des bobards, d'AX, Y ou quoi. Vous faites indécis au parti présidentiel. Exact. Qui a perdu des comptes. Attends, je vais. Vous savez, je vais maintenant dans la Constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est l'article 61, alinéa 1er de la Constitution. Qui est Congolais et qui ne l'est pas ? Article 10. Est Congolais, toute personne appartenant au groupe ethnique, aux tribus, qui a vécu dans la zone qu'a constitué la République démocratique du Congo à l'indépendance. Et quand je vous ai parlé avant-hier, j'étais encore ici, Katumbi vient de quelque part, dit Katanga, et je vous ai démontré combien de fois. Attends, s'il vous plaît, on va repasser du temps. Tout à fait. Certainement, vous êtes revenu sur ça. Oui, d'accord. C'est que c'est joké la loi Chani. Là, à ma connaissance, on ne voit pas cette nationalité. On ne parle plus de la nationalité. Là, on parle des vrais Congolais, si je peux le dire, d'accessant. Les Congolais des pères et des mères. Et la question, on est revenu là-dessus. Vous-même, vous avez parlé, vous aviez été clair que Katumbi, il est des mères, mais il n'est pas des pères. D'accord. Il n'est pas des pères. Donc, il n'est pas des pères. Merci beaucoup. Donc, si une fois la loi passe, l'office Katumbi est écarté. Et ça ne sera pas d'encharlement. Merci beaucoup. Attends, je vais. Parce que là, vous me faites encore sortir de la Constitution. Je suis dans la Constitution. Je venais d'évoquer que l'article 61, alinéa 1er, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, même qu'on soit membre d'IQP, parce que Tchani lui-même devrait savoir ce qui est logé dans la Constitution. Je venais d'évoquer l'article 10 de la Constitution. Et Congolais. Donc, je démontrais ici que le groupe ethnique de Bayeke doit venir la mère de Katumbi, vivaient, vivaient, avant et après l'indépendance. C'est ça. La nationalité congolaise, c'est le même article 10, est une exclusive. Mais Katumbi aurait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je suis chercheur. Je suis réaliste. Je ne peux pas avoir des arguments ou conclure quelque chose sur base du trottoir. C'est-à-dire, Moïse Katumbi a le passeport congolais ou pas. C'est ça. Une exclusive. Alors, moi, je parle de ça. Katumbi a un passeport congolais. Je ne me base que sur ça. Donc, il est congolais. Et ce passeport est reconnu par l'État congolais. Je vais toujours dans la Constitution. Article 72. Nul ne peut être candidat président de la République s'il ne remplit les conditions suivantes. Quelles sont ces conditions? Faites vite. Être de la nationalité congolaise. Avoir au moins 30 ans. Révolu. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Vous comprenez un peu ça. Donc, c'est là Katumbi est présidentiable. Là, je retrouve maintenant mes hypothèses. Donc, mes hypothèses sont confirmées de mes recherches. Katumbi est présidentiable à la République démocratique. Pourquoi la loi Tchani intervient? Voilà. C'est une proposition de loi. Pourquoi ? Ici, j'ai évoqué l'idée de Percé. Je n'avais pas même l'intention d'en parler. Parce que... Mais c'est... Attends, attends, attends. Je vais, je vais. Je n'avais pas l'intention d'en parler. Mais si vous voyez ce qu'ils appellent... Vous n'avez pas l'intention d'en parler de Percé. Non, non, non. Percé. Bon, moi, je... Je t'ai dit que je suis chercheur. Je ne suis pas de partie de X, Y. Vous comprenez? Ici, je présente des faits. Vous savez, la science... La science, c'est plus que... Nous, les scientifiques, nous sommes plus que prophètes. Parce que nous, nous partons des faits palpables. Et puis, nous alertons pour l'avenir. Et attention, la loi Tchani, là, j'y reviens. Vous voyez tout ce qui se passe à Kinshasa? Avec, soi-disant, combattants de... Bon, voilà, combattants de l'UDPC. Et ils sont identifiables et connus. Les talibans. Je n'en sais rien. Bon, voilà, tout ce que moi, je... Moi, je connais qu'ils sont combattants de X, Y. Mais pas des talibans, quand même. Voilà, ils sont combattants de l'UDPC. Ils s'acharnent sur ça. Et voilà, quelqu'un qui a dit non. Même à une proposition de la loi. Une loi qui ne m'a pas encore débattue. Je vous ai parlé de Jacques Indala. Donc, le président de la jeunesse de l'ensemble. Pour la République. C'est pour... Vous comprenez parce qu'il a dit que non, tout simplement, la loi. La loi, là, est anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle, comment? Voilà les articles que je venais de vous évoquer. Où est la connexion? Where is the connection? Avec cette loi qu'il propose. Je vais avec l'article 13 de la Constitution. L'article 13 de la Constitution. Nul ne peut être, vous comprenez? Discriminé. En matière d'éducation. En matière d'accès aux fonctions publiques. Parce que... Il est de telle ou telle x religion. Races. C'est ça la Constitution. Donc, la poétie. Que peut-être Moïse Katumbi peut avoir et les autres. La Congolité. Nous, moi, attaque scientifique. Ça fait toujours des problèmes en Afrique. Et si on peut présenter... Il y a beaucoup de pays là où on peut présenter de vraies réalités. Peut-être qui ont tué des milliers. Merci beaucoup. Je suis Gilles. 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 Notre troisième interview sur... Mais pendant trois interviews, on aille à... Vous êtes revenu sur plusieurs points. C'est Moïse Katumbi. Vous avez écrit un livre et c'est Moïse Katumbi. Maintenant, en conclusion... Oui. En conclusion, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire étenir de ces livres ici? Merci beaucoup. Est-ce que le peuple est congolais peut faire confiance à Katumbi? Est-ce que Katumbi pourra s'en sortir si une fois? Candidat ou élu? Si par exemple, vous trouvez cette chance-là. Si vous dites, moi, la loi Tchani passait et ça ne l'écartait pas. Voilà, on a des questions. Bon, vous savez... Conclusion d'un moment... Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir... Moi, mon souci, moi, attaque chercheur... Moi, je vous dis que non, la science est plus que même la prophétie. Je veux voir une nation congolaise. La plus de 450 ou 400 tribus ou 450 tribus que nous sommes en République démocratique du Congo si nous voulons développer ces pays mettons à côté ce qui nous divise inutilement. Mettons juste en place marchons avec ce qui peut nous unir et ce qui peut développer le pays. Personne n'est né ce qui peut-être il est. Et il n'y a pas ceux-là qui sont... que leur mère ne donnerait que des présidents de la République. Tout Congolais peut être président de la République. Respectons notre loi. La proposition de Tchani, là... Mais Tchani, nous aussi, est américain. Mais ça, c'est fou. Non, non. Eh bon, voilà. On nous a présenté des faits. Président de la République lui-même, M. Félix Antoine Tchisekedi, qui est là. Lui-même a dit que ses arrières-parents ou du côté maire sont venus de l'Angola. Mais la loi vient après. Maintenant, lui, il est déjà au pouvoir. Ah, d'accord. S'il est même au pouvoir, donc, un, il ne brigera pas aussi le deuxième mandat. Et à l'heure où je vous parle, selon mes recherches, même ses propres fils ou ses enfants de M. Antoine Tchisekedi, sont belges. Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'ambition, quand même. Ils n'ont pas d'ambition. Et demain ou après, demain, donc, la progéniture de Tchisekedi, Moulou, à Mouloumba. Tu comprends qu'est-ce que ça donne ? Cette loi-là est anticonstitutionnelle vis-à-vis des articles que même je venais de vous évoquer. La question est-ce que les peuples congolais, la population congolaise peut faire confiance à Khatoumdi ? Khatoumdi a une compétence de diriger ce pays s'il est élu. Les deux questions vite, vite, s'il vous plaît. Oui, je dirais oui. Les peuples congolais peuvent faire confiance à Khatoumdi. Oui. Y compris vous. Moi, bon... Vous avez cherché. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je venais même de conclure ici que non, non, mes hypothèses. Oui. sont déjà vraies. Et Khatoumdi est présidentiable. Parce que je me suis conformé à l'histoire. Dès là où... Voilà, ses origines et tout, 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 tout. Je vois comment il a géré le Khatoumdi, le Pandaye, qu'il était gouverneur. Je l'ai vu quand il était député national et provincial. Comment il a réussi avec Kabila et autres, tout ça, voilà. Non, non, je l'ai développé. C'est lui qui va me suivre. Enfin, Khatoumdi a hérité de la richesse du royaume et du Katanga. Oui, celui qui travaille, celui qui travaille, il doit le resituer. Il doit le resituer où ? Au peuple congolais. Quel peuple congolais ? Alors, c'est son arrière-père qui était Moussiri ? Était qui ? Était congolais. Son grand-père, Kalasa, qui était le Mouami du Katanga ? Qui était-il ? Sa mère, Virginie Mouenda, la fille au roi Kalasa, qui était-il ? Alors, lui, il doit le remettre à qui ? Vous, vous avez remis quoi de votre père à qui ? Comme congolais. Soyons sérieux de votre nationalité, de votre pays. J'ai respect à votre chaîne. Merci beaucoup. Enfin, c'est ça. Merci, M. Jules, de nous avoir accordé un traité exclusif. Nous sommes revenus sur... Est-ce qu'un peu démontra à ceux qui nous suivent un peu ton livre ? Les titres, où est-ce qu'on peut trouver ces livres ? Moïse Katoumbi, président de la... futur président de la République, je me suis posé la question. Alors, voilà les livres. Alors, les livres... Combien de pages, voyons ? C'est de sa 48 pages qui est là. Les livres sont périmants, disons, pédagogiques. C'est produit par Ciel Edition ? C'est produit par Gini. Gini Edition. Yes. Oui, c'est au Congo. Et bientôt, le livre est déjà là. Ça t'a coûté combien ? Ça vous a coûté combien ? Non, non, ça, c'est... Vous savez, si je pars du coût des livres, ça, c'est autre chose. Et vous les vendez à combien ? Je... Je... Oui, tout, tout, tout à fait. Bon, c'est... C'est juste le... Là où ça sera exposé, c'est juste à combien d'accord avec... Avec les chefs de maison ou des galeries, c'est... Voilà, c'est des librairies, c'est là où on fixera ensemble. Mais les livres et même l'identité nationale, les livres et déjà reconnus par l'État congolais. C'est-à-dire qu'il y a déjà une copie ? Non, non, pas encore. Parce que je ne voulais pas qu'il y ait de trafic d'influence sur mes jugements. Et vous comptez lui remettre ça ? Oui, exactement. Bon, voilà, je... Je compte. Bon, je... Comme déjà, disons, je pourrais l'envoyer peut-être quelque chose. Je sais que non, vous les journalistes, vous allez l'envoyer la vidéo et tout ce que nous avons fait sur les livres. Il ne va pas me la voir. Peut-être, voilà, il va suivre sur vos chaînes et... Il y aura un jour. Là, il y aura les livres. Merci beaucoup, monsieur Gilles, pour cette entretien. Merci beaucoup. J'annonce également que vous nous avez promis nous présenter notre sujet. Ça sera, c'est quoi ? Ça sera sur les rwandophones congolais. Les rwandophones congolais, je me suis posé aussi la question, est-ce qu'ils sont sacrifiés ou ils sont sacrificateurs ? D'accord, on en parle des mers à partir de ce samedi. Oui. Il y aura aussi trois jours. Merci. Merci, je rappelle que vous êtes élocteur. Je suis chercheur indépendant, écrivain indépendant, je n'aide pas de personne. Merci beaucoup, même si vous analysez sur ces livres, qui s'ambrait dépendre de Moïse Katumbi ? Je n'ai pas une réalité. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.